Salut les merguez, on se retrouve aujourd'hui parce qu'après pas mal de sollicitations de votre part on a décidé de repasser un jeu sur le grill. La formule a néanmoins un petit peu évolué depuis la dernière fois puisqu'on s'y est cette fois-ci mis à plusieurs pour vous offrir trois avis qui se confrontent ou qui s'accordent selon les différents aspects du jeu. Et le jeu en question c'est Hellblade de Ninja Theory qui est sorti en août 2017 sur PS4 et PC puis huit mois plus tard sur Xbox One avant de finalement débouler là sur Nintendo Switch en avril 2019, comme ça pas de jaloux tout le monde peut s'y essayer. On n'a bien sûr pas pu essayer la version Switch pour cette vidéo mais il fait quasiment aucun doute qu'en dehors d'une petite perte graphique totalement logique l'expérience devrait rester la même. C'est un titre qui nous a pas laissé indifférent et vous allez voir que trois avis valent vraiment mieux qu'un tant nos ressentis et nos expériences n'ont pas été les mêmes. Dans Hellblade on incarne Senua une guerrière atteinte de troubles mentaux. On la retrouve dans l'enfer viking à la recherche de l'âme de son amant décédé. Alors la thématique de la folie elle est pas nouvelle dans le jeu vidéo, moi ça m'a notamment rappelé les deux opus d'American Maggie's Alice qui avaient certaines thématiques similaires ainsi qu'un personnage principal atteint d'une sorte de schizophrénie. Alors même si la maladie mentale de Senua est évoquée dès le début du jeu, le reste de l'intrigue est assez cryptique et il va falloir vraiment être attentif aux voix notamment dans la tête de Senua pour réussir à démêler le vrai du faux et qu'est ce qui s'est vraiment passé. Ces voix elles sont là en permanence et quand elles sont pas en train de donner des informations supplémentaires pour mieux comprendre l'histoire, elles discutent entre elles, elles commentent l'action. D'ailleurs à ce propos il vaut mieux avoir une assez bonne maîtrise de l'anglais pour pouvoir pleinement profiter du jeu parce que tout n'est pas sous titré. Un autre point fort des voix c'est qu'elles compensent l'absence de HUD en nous donnant des informations sur la vie des ennemis, sur notre vie à nous, sur le focus, sur quand esquiver. C'est un plus l'intervention des voix durant les combats parce que ça permet de donner un petit coup de pouce aux joueurs parce que Hellblade c'est un jeu qui est très beat them up traditionnel, au final il y a une grosse gestion de l'espace qui est nécessaire, il faut en permanence avoir tout le monde dans son champ de vision et au début on a un petit peu de mal avec ça et le fait que la voix te guide et te dise attention il y a un mec qui est derrière toi qui va t'attaquer et bah c'est pratique. Souvent il est arrivé trop tard pour moi alors peut-être que j'ai des mauvais réflexes mais bon on pourrait aussi les accuser de compenser peut-être certains problèmes de game design et de caméra avec cette astuce. Au début les combats sont assez intéressants parce que on sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on n'a pas de tuto, le seigneur est assez lourd donc on sait pas s'il faut parer ou s'il faut esquiver et puis plus on avance et plus c'est juste des strates de différents ennemis qui s'ajoutent les unes sur les autres et c'est assez lourd, ça devient vraiment une corvée quoi. Bah moi c'est ce que j'ai préféré dans Hellblade, les combats figurez-vous c'est vraiment des moments que j'attendais, ils sont d'une intensité rare et ce alors même qu'il n'y a pas de fioritures dans la mise en scène, Senua elle fait pas des acrobaties phénoménales, c'est vraiment des coups qui sont extrêmement sommaires et en plus t'en apprends pas des nouveaux au fil de la progression donc les combats on va pas se mentir se ressemblent un petit peu du début à la fin et pourtant je m'en suis jamais lassé. Le fait qu'il y ait des voix qui interviennent du coup pour t'encourager pour donner des informations qui soient là en train de te dire vas-y relève toi tu vas y arriver, c'est vraiment ouf. Le premier boss que j'ai battu, une fois que je l'avais battu j'ai posé la manette et je me te dis c'est quoi ce truc de ouf que je viens de vivre et c'est en plus renforcé par le fait que chaque mort provoque l'allongement de la malédiction de Senua sur son bras, là le bras qui pourrit petit à petit et on te dit dès le début du jeu que si jamais ça atteint un certain stade ça supprime ta sauvegarde et donc du coup chaque mort a un coût assez élevé et t'as pas envie de mourir et tu te bats jusqu'à ton dernier souffle pour y parvenir et vraiment c'est haletant. Et ça en fait c'est juste un gros mytho parce que ce n'est pas le cas et je trouve que le fait qu'au final ça ne soit pas le cas c'est ça prouve ça montre quand même une sorte de renoncement à l'idée de faire un vrai jeu avec un vrai système mais ce n'est que mon avis. Les combats dans le jeu ils sont assez efficaces et on peut se réjouir de voir que les occidentaux arrivent de mieux en mieux à faire des bons systèmes de combat dans dans les beat them up notamment. Bien sûr moi j'y vois dans toute cette évolution des occidentaux j'y vois une influence quand même de Dark Souls parce que Dark Souls avec ses animations de combat assez lente il permet aux animateurs de créer finalement des animations réalistes. J'ai dit beaucoup de fois le mot animation mais c'est vrai et du coup ça correspond aux occidentaux qui ont envie de faire des jeux plus réalistes en général dans les animations notamment que les japonais. Le problème des puzzles même s'ils ne sont pas gênants en soi c'est qu'ils ramènent le jeu à sa condition de jeu vidéo là où lui il essaye de nous amener vers autre chose on se retrouve dans des arènes avec un personnage assez lourd à aller de truc en truc. C'est vrai que ça traîne c'est ils ont mis un bouton pour courir je crois que c'est lb ou rb enfin un des deux boutons de tranche et du coup j'ai passé tout le jeu avec ce bouton enfoncé je me disais mais pourquoi c'est pas la marche normale au final parce que tu passes tout ton temps à essayer de faire accélérer un petit peu le personnage qui se traîne. Ça ralentit le rythme et au final comme les combats ça crée un sentiment de répétition dans tout ce qu'on fait avec un couloir une arène avec des personnages des monstres une arène un couloir avec des énigmes une arène un couloir avec des monstres etc etc et ça ça tue vraiment la narration. Alors le jeu il a beaucoup de bonnes idées mais malheureusement peut-être à cause des restrictions du budget ces bonnes idées sont réutilisées et réutilisées à outrance jusqu'à parfois un petit peu saouler le joueur. C'est vraiment découpé à la truelle les phases dans Hellblade c'est une phase combat une phase puzzle une phase puzzle une phase combat ça casse un petit peu le côté anxiogène du jeu mine de rien parce qu'au début tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé surtout que le jeu est très cryptique donc tu sais pas ce que tu fous là tu sais pas ce qui va tomber dessus et en fait très vite tu comprends que bon bah là c'est une phase puzzle donc il va rien m'arriver et puis tu vas arriver dans une salle très souvent bien circulaire et assez grande et là tu te dis bon bah ça ce sera une phase combat je vais me battre un petit peu puis je vais retourner à la suite il ya peut-être deux fois dans le jeu où tu vas avoir des combats un petit peu surprise qui vont tomber sans que tu t'y attendes mais la plupart du temps tu sais à quelle sauce tu vas être mangé et du coup tu prends confiance ce qui est pas normal je pense que ça devrait pas être le cas vu l'univers d'Hellblade. Alors personnellement j'ai pas vraiment été bluffé par la performance capture du visage de Senua notamment sur certaines expressions où l'uncanny valet se fait encore bien présente et les gros plans sur le visage n'aide pas vraiment je tiens aussi à souligner l'utilisation intelligente de film footage dans certaines cinématiques pour remplacer les pnj les personnages qu'ils avaient tout simplement pas le budget pour modéliser et ça c'est malin l'uncanny valet il est vraiment impressionnant techniquement que soit au niveau graphique ou sonore j'en garderai vraiment le souvenir d'un jeu éprouvant psychologiquement parce que l'ambiance la direction artistique la narration l'écriture tout est extrêmement bien réussi et ça pèse sur le sur le joueur le problème c'est que tout ça s'est plombé par un gameplay qui est chiant à mourir qui est répétitif qui est lourd au final c'est plus une belle expérience qu'un bon jeu alors pour moi c'est un jeu qui est clairement imparfait néanmoins il possède dans son sein tous les ingrédients pour faire un futur grand jeu c'est à dire la direction artistique sublime une écriture des combats efficaces des énigmes intéressantes et finalement on n'a qu'une hâte c'est de voir ce que ninja théorie maintenant qu'ils ont été rachetés par microsoft vont pouvoir faire comme prochain triple a avec un budget plus conséquent peut-être une suite à l blade d'ailleurs resté branché pour moi l blade c'est une expérience qui mérite vraiment d'être vécu ne serait ce que pour tout cet aspect sound design avec ses voix qui passent dans ta tête en permanence c'est une expérience qui te rend un petit peu fou et c'est un truc qu'il faut faire mais c'est aussi un jeu qui m'a beaucoup frustré pour tous les défauts qu'on a évoqué avant que ce soit les zones extrêmement découpées et prévisibles ou la répétitivité du jeu parce que autant pour ma part les combats j'ai réussi à garder la même ferveur du début à la fin autant les puzzles avec les runes à aligner à un moment j'en avais vraiment marre je pouvais plus les voir ces runes pendant 7 8 heures à aligner des runes bonjour l'enfer après pour ce qui est de l'histoire de l'univers del blade c'est un jeu qui a un message magnifique qui tourne bien sûr autour de la maladie de senua la schizophrénie c'est une maladie qui n'est pas forcément super bien connu on a beaucoup de préjugés dessus en mode à plusieurs personnalités ou je sais pas quoi là c'est extrêmement bien dépeint d'une très jolie façon en plus c'est quelque chose qui m'a vraiment touché mais encore une fois c'est raconter un petit peu la maladie en elle-même est très bien dépeinte mais toute l'intrigue qui tourne autour de tout ça c'est un petit peu tendu moi je sais que personnellement j'ai dû passer par le wiki après avoir fini le jeu pour bien choper tous les tenants et les aboutissants parce qu'il y avait des gros bouts d'histoire que j'avais mal compris et c'est un petit peu dommage parce que quand j'ai compris tout ça je me suis dit putain mais c'est 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 magnifique comme histoire mais dans le jeu c'est parfois trop implicite pour que tu puisses saisir vraiment parfaitement ce qui se passe au final et le blade c'est un jeu que je vous conseille quand même d'autant qu'il est pas très cher je pense qu'il doit être vendu 20 30 euros vous passez 7 8 bonnes heures je pense pas que j'y reviendrai je pense pas que si jamais vous êtes amené à le faire vous y reviendrez aussi c'est un jeu que tu fais en une fois mais c'est c'est vraiment un jeu à pas rater et puis d'autant plus que maintenant il est disponible partout même sur switch donc vraiment si vous avez l'occasion d'y faire jetez vous dessus mais n'oubliez pas c'est très important jouer avec avec casque ou écouteurs à sinai